Bonjour et bienvenue dans le podcast Coach en Mission. Aujourd'hui, on va définir sa propre ambition et on va tendre vers la vie de ses rênes. On va définir déjà qu'est-ce que l'ambition. Et puis, au début, je voulais te faire un cours magistral sur l'ambition. Puis, je me suis dit, franchement, est-ce que c'est la meilleure manière de te servir ? Est-ce que je suis suffisamment expert pour t'aider ? Alors, je me suis dit, allez, on va peut-être faire quelque chose de plus fun qui va plus te parler, peut-être, surtout si, du coup, tu es coach et que tu cherches à développer ton activité de coach et un sujet que je maîtrise très bien et qui est ma propre vie, en fait, tout simplement. Donc, parlons d'ambition. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne va pas parler de l'ambition selon la définition de Wikipédia qui est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre, pouvoir, honneur, réussite. Oui, effectivement, non. Si c'est ça l'ambition, non merci. On veut chercher quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous aide à atteindre notre vie de rêve. Du coup, je te propose trois éléments de définition qui est de définir l'ambition par la recherche d'une vision à long terme. Tu veux peut-être être conférencier international, être auteur best-seller, avoir une famille heureuse et travailler 20 heures par semaine. Ce que toi, tu vas définir comme étant ton ambition, c'est ça qui m'intéresse. Quelle est ta vision à long terme ? La deuxième chose, c'est que j'ose penser que dans ce processus d'ambition, et parfois ça peut gêner certaines personnes, mais il y a forcément une idée de croissance et d'expansion. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il s'agit d'une ambition si on ne cherche pas à croître, j'ai envie de dire, verticalement et horizontalement ? C'est normal de vouloir croître. C'est aussi ça l'ambition. Et puis, c'est aussi prendre des risques. Mais prendre des risques calculés. Et oui, 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 pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde d'être ambitieux ? Parce que tout le monde n'est pas prêt à prendre ses risques. Le problème, c'est que souvent, on veut prendre des risques, mais on ne les calcule pas. Donc forcément, c'est dangereux. Et si c'est dangereux, on n'a pas envie de le faire. Donc, il suffit de le faire de manière calculée et réfléchie. Alors, let's go, j'aimerais te partager non seulement 10 leçons, 10 anecdotes de ma vie. Ça peut t'intéresser, ok, c'est cool. Mais j'aimerais aussi en tirer 10 enseignements. Et c'est sur cette partie-là où je vais t'inviter à toi vraiment t'approprier cet épisode, ok ? Au-delà du storytelling derrière, vois les leçons qu'il y a derrière. Alors, je vais commencer par comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Il y a 12 ans maintenant environ, j'étais en stage en e-commerce à Shanghai. Donc, juste que tu saches, moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais pour mon stage de master, je suis allé en Chine. Et en fait, je rigole, je souris parce qu'à l'époque, Internet commençait à vraiment être connu, le webmarketing était connu. Et en fait, j'étais en stage et comme je n'étais pas super bien payé, bon, je prenais ça semi au sérieux, quoi. Voilà, je voyais bien que ce n'était pas un vrai job. Du coup, tu sais ce que je faisais ? Vu que j'étais en stage marketing, je lisais plein de trucs. Et à chaque fois que je lisais des trucs en tassant et que je trouvais des articles de blog, des e-books, eh bien, j'imprimais, j'imprimais et je lisais ça dans le métro. Du coup, voilà, merci Motion Global, si ça existe toujours, je pense que oui, qui a sponsorisé mon lancement dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'était ambitieux. Pourquoi ? Parce que... Alors ça, là, à ce moment-là, j'étais encore en stage. Mais en fait, si tu connais déjà mon histoire, tu sais que j'ai perdu ma mère. Puis, j'ai dû m'occuper de mon père. Et à ce moment-là, j'avais le choix entre mettre, forcer mon père à aller dans une maison de retraite en France, dans un pays où il ne parle pas bien le français, où il n'était pas à l'aise, où il perdait sa liberté. Et moi, travailler versus rester à la maison pour m'occuper de lui en sachant qu'il n'était pas totalement dépendant et du coup, lancer mon business. Et en fait, j'ai fait preuve de beaucoup de candeur. J'étais en mode, oh, c'est cool l'entrepreneuriat. On écrit des articles, il y a des gens qui viennent, on gagne quelques euros, etc. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat comme ça. C'est comme si Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, quoi, toute proportion gardée, lançait une brocante et disait, quoi, mettait son tapis pour une brocante et disait, ouais, moi, je suis commerçant. Non, en fait, ce n'est pas du tout commerçant. C'est juste que tu vends des tasses dont tu ne veux pas, en fait. Et bref, cette candeur-là m'a beaucoup servi, m'a beaucoup servi parce que si j'avais été trop sage, trop mature et que je n'écoutais pas à ce moment-là mon enfant intérieur, je ne me serais jamais lancé. Et la dernière fois, je discutais de ça lors d'une interview. Je pense que si aujourd'hui, je devais me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai une famille et c'est pour ça que j'admiens beaucoup les mamans qui se lancent. Je dis les mamans, mais les papas aussi parce que ce n'est pas facile. de compromettre la sécurité financière de sa famille pour son propre bien-être. Ce qu'il ne faut juste pas oublier dans l'équation, c'est que ton bien-être a un impact sur le bien-être de ta famille. Donc oui, il y a des risques, mais il y a des gains. Bref, tout ça pour dire que d'écouter ton enfant intérieur. Et surtout, de calculer le risque. Encore une fois, il ne s'agit pas de quitter ton job et lancer un blog du jour au lendemain. Tu y vas par étapes, d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on accompagne. Beaucoup de nos clients ont un job à côté, par exemple. Parce que tu n'es pas obligé de quitter ton job d'un coup. Ça prend du temps à développer un business. Donc voilà, on les aide à franchir les étapes une par une. La deuxième anecdote que j'aimerais te raconter, c'est comment je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai perdu mon père, qui était assez âgé. Et du coup, j'ai dû chercher un job. Mais mon job, même s'il me plaisait, j'ai dû le quitter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je gagnais 1400 euros par mois et je vivais en région parisienne. Et je réfléchissais déjà à ma vie future en tant qu'époux et papa. Et je savais qu'en fait, ça ne servait à rien parce que je n'économisais absolument rien. Du tout, avec l'argent que je gagnais. Heureusement, je continuais à travailler le soir et le week-end dans mon business. Et c'est comme ça que j'ai relancé mon business et j'ai repris un risque parce que c'était chaud. Surtout aujourd'hui, quand je repense à mes compétences de l'époque, je me dis, mais c'était hyper chaud. Je faisais du freelance, heureusement. Alors, troisième anecdote, c'est quand j'ai publié un livre. Et je pense que là, c'était ambitieux parce que je voulais laisser un héritage. Je ne pense pas que c'est le mot que je voulais employer, mais j'avais cette idée qu'un livre, ça peut potentiellement rester des décennies, des siècles. Et c'est comme ça que j'ai lancé le guide du blogueur. Donc, je l'ai d'abord autopublié. J'ai eu une opportunité de publier chez Erol et je l'ai saisi. Et c'était juste génial. J'en ai vendu peut-être presque 2000 copies pour un livre très niché. Voilà, j'en étais hyper fier. Donc, l'ambition, c'est aussi de réfléchir à l'héritage qu'on a envie de laisser sur cette terre. Puis, je suis très fier aussi parce qu'il y a trois ans, quand je suis devenu papa et que mon épouse voulait rester à la maison, idéalement pour s'occuper de ma fille pendant sa première année. Eh bien, je suis fier de moi. Je suis fier de pouvoir dire qu'en fait, j'ai contribué seul financièrement aux besoins de la famille. Et ça, c'était génial. Seul, ouais. Si seul, après, il y avait quelques économies, mais en tout cas, vraiment seul. Et ça, c'est ambitieux de vouloir prendre soin de ses priorités. Parce que la famille, ce n'est pas la priorité de chacun. Mais toi, quelles sont tes priorités ? Eh bien, prends-en soin. Ça, c'est quelque chose d'ambitieux. Donc, ouais, réfléchis à tes valeurs hautes, ton pourquoi, ce qui est important pour toi. Une autre anecdote, c'est quand je rencontre Julien Musy il y a deux, trois ans. Trois ans, un truc comme ça. Et que je rejoins son mastermind qui coûte 25 000 euros à l'époque. Alors, pour la petite anecdote, je suis prestataire pour lui. Donc, il est mon client. Je l'aide à lancer son podcast. Je facture un montant à quatre chiffres. J'en suis très fier d'ailleurs à ce moment-là. Quand j'ai réfléchi, c'était assez ouf. Genre, je prends le billet, je vais à Malte et tout, je lance son podcast. Et en fait, je suis assez charmé par ce qu'il fait, son mindset, ce qu'il apporte. Et du coup, tout de suite, j'ai envie de rejoindre son mastermind. Et le truc, c'est qu'à l'époque, je gagnais 5 à 10 000 euros par mois et ce n'était pas totalement constant. Et pour rejoindre son mastermind, il fallait gagner 100 000 euros par an. Et du coup, j'étais tout juste en fait. Et le mastermind, il coûte 25 000 euros. Je ne sais pas si tu imagines les proportions. Donc voilà, c'est là, à ce moment-là, où je prends le risque de rejoindre son mastermind. Heureusement, je pouvais payer en plusieurs fois. Et en fait, là, j'avais foi. Pas foi en Julien, pas foi dans son mastermind. J'avais foi en moi. Alors, je suis croyant aussi. Et j'avais foi que Dieu me soutenait, pas dans le fait de payer ces 25 000 euros, mais dans le fait de réussir et d'atteindre mes résultats. Et c'est comme ça qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, notamment par ce que j'ai appris dans son mastermind. Alors, c'est aussi à ce moment-là qu'on a failli faire faillite. Donc, je t'en reparle juste après. Maintenant, je t'en parle maintenant. C'est plus logique. Alors, j'ai fait appel à un investisseur parce que oui, mon CA a doublé. Ça paraît très glamour comme ça. Mais mes coûts ont plus que doublé aussi. Ouais, je ne sais pas si mathématiquement, c'est bon. En gros, tout ça pourrait dire qu'il y a un été où on s'est retrouvé avec plus de dépenses que de gains. Donc, même en gagnant 20 000 euros, ça ne suffisait pas. Et quoi ? Non, on a peut-être baissé genre à 15 000 euros cet été-là. Et les coûts étaient à 20 000 euros. Et là, on a failli faire faillite. Donc, attention à comment vous grandissez. OK ? C'est là où notre « mauvaise » définition de l'ambition peut nous aider. Le désir ardent d'obtenir des biens qui peuvent flatter l'amour propre. Je pense que j'étais dans une mauvaise ambition. Je voulais croître pour croître et je voulais faire grandir mon équipe. C'est ça qui m'avait coûté cher parce que je pense que c'était une manière pour moi de me sentir important. D'avoir une équipe, on était littéralement une dizaine de personnes. Alors, tout le monde n'était pas salarié, évidemment. Tout le monde n'était pas à temps plein, loin de là. Mais ouais, pour mon égo, c'était cool. On avait des réunions avec une dizaine de personnes. Et quand j'y pense, même si je suis très reconnaissant et plein de gratitude pour cette époque et pour les personnes qui nous ont accordé leur confiance, ouais, c'était naïf. C'était naïf. Voilà. Donc, j'ai dû faire appel à un investisseur et j'ai dû laisser mon égo de côté pour aller voir mon frère qui a investi 20 000 euros dans l'entreprise et qui a pris 5% de pas. Donc, c'est aussi le fait de délaisser son égo. Ça n'a pas juste été quelque chose d'émotionnel et mental. J'ai aussi délaissé 5% de ma boîte. Mais en fait, je suis très content parce que c'est de l'argent qui reste dans la famille d'une certaine manière. Quoi ? Qui reste dans la famille. Allez, on fait un lancement à 100 000 euros cette même année. C'était à deux ans, je crois. Deux ans et demi. Et là, je suis très content. En plus, c'est Marie-Lie qui commence à travailler avec nous. Je sais qu'elle avait pas mal piloté son lancement. On était en période de Covid aussi. Il y avait des opportunités qui n'avaient plus aujourd'hui. Et là, on avait une pression du résultat. On venait d'avoir ces 20 000 euros et du coup, il fallait qu'on réussisse. Donc, on était un peu deux au mur. Et parfois, on a besoin de cette pression du résultat pour nourrir notre ambition. Et ouais, moi, j'aimerais juste te dire oui, pense à ton rêve. T'es pourquoi ? Et ça suffira. Non, quelquefois, t'as besoin de pression. C'est pour ça que l'entrepreneuriat n'est pas adapté à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas contenir cette pression. Mais en réalité, cette pression, elle est fictive. tu ne meurs pas de faim en France en faisant faillite, par exemple. Donc, tout ça, il faut l'intégrer parce qu'il y a un coût émotionnel là-dedans. Allez, je t'ai parlé de Marie-Lie qui nous a beaucoup aidé pour ce lancement et qui nous aide de plus en plus. Elle est freelance à ce moment-là. Et puis, on a eu quelques... En gros, je savais qu'elle apportait beaucoup de valeur, mais il y avait des dissensions. C'est-à-dire des dissensions parce qu'on ne fonctionnait pas pareil. Mais surtout parce que moi, je n'avais pas la maturité pour grandir et que j'avais besoin de quelqu'un qui avait cet esprit de structuration, de réfléchir moyen et long terme, mais pas juste la tête dans le nuage, mais les pieds sur terre. Et moi, je peux être aussi très désorganisé et très peu structuré. Et du coup, elle a apporté ça. Et en fait, pour lui montrer aussi concrètement que j'investissais en elle, que je croyais en elle et que moi-même, je suis une vraie entreprise et que je suis là pour durer, je ne suis pas là juste pour gagner quelques euros. Moi, je lui ai proposé d'être salarié. Et voilà, au moment où je te parle, ça n'est plus d'un an maintenant. Quel est salarié ? C'est génial parce que ça me permet de structurer mon avenir. En fait, d'avoir un salarié, il y a des inconvénients, bien sûr, évidemment, mais je me suis dit à moi-même, OK, ton entreprise est importante. Tu es un dirigeant d'entreprise maintenant. Tu n'es pas juste un solopreneur et un entrepreneur. Allez, let's go. On va non seulement structurer ton fonctionnement, mais l'entreprise maintenant, ce n'est plus juste toi. Et d'avoir lancé une école de coaching cet été, c'était juste dingue. Donc, comme tu le sais peut-être, j'attends, non pas un, mais deux enfants, mon épouse est enceinte de jumelles. Et du coup, pour gagner du temps, économiser du temps en appel avec des prospects notamment, on a décidé de se lancer dans une formation en ligne. Et en fait, je n'ai pas osé appeler ça une école de coaching, mais j'ai appelé ça l'academy coach de transformation. Et en fait, on forme les coachs. Et ça, pour moi, c'est chaud parce que j'ai eu l'ambition d'aller détruire cet investisseur en moi parce que moi, je ne suis pas coach certifié. Et en fait, j'ai cette voix qui me dit, mais quittez-toi pour enseigner le coaching. Puis, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est des excuses. Si j'avais été coach certifié, j'aurais eu une autre croyance et une autre peur. Ouais, mais attends, quittez-toi, tu vas juste recracher ce que tu as appris. Donc, dans tous les cas, en fait, on peut se raconter des histoires. Et je me suis dit, let's go. Merci les jumelles parce qu'en fait, elles m'ont permis de vouloir tendre vers un business model où je travaille moins ou disons que je travaille plus de manière asynchrone, pas forcément moins. Et j'ai envie de préparer l'avenir. Et j'aimerais que cette école, par exemple, cette académie, nous génère 50% de nos revenus l'année prochaine, ce qui représente, je n'ose pas le dire, mais un montant à six chiffres. On a fait un lancement à plus de 20 000 euros. Donc, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, évidemment. Allez, dernière ambition, c'est d'investir 20 000 euros en publicité. Récemment, j'ai vu que la publicité pouvait être rentable. Ça a demandé du travail, de la patience, un travail sur soi aussi. Et beaucoup d'entrepreneurs de notre taille atteignent ce résultat uniquement grâce à la pub. Nous, on a la fierté de dire que ça n'a pas été grâce à la pub, mais on peut aussi nous dire, écoute, c'était une bêtise de toutes ces années de ne pas avoir investi dans la pub. Donc, pour moi, c'est encore une fois un message qui est de dire, Lingen, tu peux vraiment y arriver. Oui, tu peux vraiment mener une vie où tu gagnes vraiment pas mal d'argent, en tout cas selon mes standards, en travaillant peu. Pour moi, ça, c'est clé. J'aimerais passer beaucoup de temps avec mes trois enfants et mon épouse. Ça me fait chaud de penser ça. Et pour ça, la publicité va nous permettre de gagner du temps sur notre marketing. Donc, c'est challengeant. Ça va faire peur d'investir 10% de notre budget, mais je pense que ça les vaudra si on l'utilise intégèrement. Donc voilà, j'espère que ces quelques anecdotes plus leçons t'aideront dans ta réflexion par rapport à ton ambition. Il n'y a pas un standard. Tu dois prouver rien à personne. C'est certainement pas à moi. Mais par contre, tu dois te prouver quelque chose à toi selon tes propres aptitudes, ton propre potentiel. Donc, ne nous raconterons pas d'histoire. Si tu vises haut et que tu as du potentiel, vas-y, vas-y. Ne t'interdis pas d'avoir cette ambition pour des mauvaises raisons. Si tu as le potentiel et la capacité de le faire, vas-y parce que tu verras que si tu le fais avec le sourire, ça va t'amener plein de belles expériences. Tu vas apporter beaucoup de valeur. Toi-même, tu vas croître. Et finalement, on vit à une époque où ton ambition est très peu risquée aujourd'hui. Donc, let's go. Let's go. Et j'espère que mon histoire t'aura encouragé. Je te souhaite le meilleur. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. 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 Merci.